C'est la seule machine efficace pour les gaz à effet de serre, la forêt. Puis si tu plantes un arbre, un arbre, sur 40 ans, c'est 4 tonnes de GES qui peut capter. Notre planète, elle n'est pas invincible, donc c'est vraiment important. Pour moi, pour nous, pour les clients, pour les employés, pour les générations futures, il faut faire des petits pas. Puis moi, je me suis donné comme mandat de donner une certaine exemple. D'ici la fin de ma carrière, quand je vais prendre ma retraite. Je me présente, François Roberge, président directeur général de l'Aviant Rose. La terre ici, je m'en occupe à 100%. On fait à peu près 250 cartes de bois, on fait du tireau, on fait environ 100 barils. Ça fait 17 ans que je fais ça. J'ai été levé sur une ferme, et je me suis toujours dit que j'aurais plus tard dans ma vie une ferme, mais plus d'animaux. Et vous savez, donc là, j'ai des arbres. C'est un feeling extraordinaire de bâtir une forêt. Puis j'en ai, comme si j'en ai 500, mais je n'ai planté 10 000 comme ça. On est embarqués dans l'aventure de l'Aviant Rose il y a exactement 29 ans. Moi, ma femme et mon beau-frère, Johnny Zo. Une aventure qui fait des implications aussi au niveau de l'environnement et tout ça. Et c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. On a fait un programme important en 23. On est les premiers détaillants fashion à avoir retiré nos sacs complètement du marché. Et cette année, on s'engage à verser un million de dollars à six organismes qu'on va annoncer au cours de l'année. Donc, c'est vraiment du fond du cœur, je vous le dis, que c'est important. Il faut faire des petits pas pour qu'on puisse changer le cours de notre histoire, de notre planète. Merci d'avoir regardé cette vidéo !